alors voici mon transfo donc je vous montre carrément les connectiques je suis gentil voilà ça représente complètement le schéma 369 de tesla voilà voilà que dire vous voyez un de façon vous voyez bien le le système là c'est les deux sorties et donc là j'ai deux diodes qui emmène vers le plus là j'ai deux diodes qui sont forcément dans l'autre sens et c'est le moins le schéma tesla nous fait bien ce genre de choses donc il ya deux deux circuits qui se croisent voilà bon ensuite pour la résonance je suis sûrement gbf je suis à 4 volts on est à 4 volts et là pour l'instant je suis à 2 2 volts 2 2 2 2 kHz pardon j'ai un petit chat dans la gorge donc je vais monter gentiment la danse et pan et pan voilà là on s'est trouvé une résonance jusqu'à 4 volts à l'entrée et j'obtiens 104 à la sortie je vais monter encore un peu plus voilà en fréquence je veux dire voilà j'ai la fréquence là 4500 4 5 le neuf c'est juste histoire de faire un petit clin d'oeil voilà là je lâche la résonance du du transfo il y en a une beaucoup plus loin mais c'est moins important en amplitude que celle là donc là 4 volts au gbf je vais augmenter l'amplitude d'entrée là je suis toujours à 4 volts je suis à 5 volts et on monte à 170 max je me mets à envoyer on résonne dans le positif la base elle est là je suis en décès on est au dessus donc le minimum est à 40 et le maximum est à 172 pour 5 volts en entrée sur gbf 6 volts 7 bien bon autant vous dire que si je monte à 20 volts là sur le sur le gbf ça monte aux alentours de 6 7 6 700 volts par contre si je monte directement avec un mosfet à l'entrée et que je mets 20 volts là j'explose mon on aussi loin c'est pas la peine déjà qu'avec je crois que j'ai fait je crois pas j'ai fait laisser juste avec un volt en entrée j'attends les mille et quelques volts à la sortie du temps du transfo voilà petit détail qui a son importance je pense là je suis branché voyez la borne noire c'est le moins la borne rouge c'est le plus sur le transfo là je suis branché en inverse du coup je passe plus dans le moins et le moins dans le plus et mon transformateur à une réponse des phases et par rapport à l'alimentation si je fais l'inverse j'inverse l'alimentation et je passe bien le plus sur le plus et le moins sur le moins et je démarre la résonance est toujours la même mais par contre là je suis en phase avec l'alimentation pour l'instant voilà ce que j'ai concernant le transfo mais ça c'est une info importante parce que derrière en fait je vous le dis tout de suite quand je branche des cellules dessus les cellules re défase le signal c'est à dire que là si j'étais branché sur une cellule et ben je serai défasé et si je défase l'entrée du transfo je suppose que je serai refasé avec une cellule je n'ai pas essayé c'est une bonne question ça mais je pense que je serai refasé voilà je vais me brancher sur une cellule et je vous dis ça de suite voilà je suis branché sur une cellule voilà je vous montre aussi mon système de deux buts de mesures du coup au passage de débit donc chaque cellule est branché individuellement sur un tube sauf quand je fais des essais un peu à part sur des individuels sur certains tubes mais quand je fais des tests en série complète chaque chaque cellule du coup est branché sur un tube individuel qui va dans un bulleur derrière la derrière les prouvettes ce sont des tubes plongeant donc ça me permet de voir si chaque cellule fournit du gaz individuellement et ensuite il ya un tube collecteur qui renvoie tout le gaz collecté du coup du bulleur dans dans ce bidon là derrière qui est hermétique étanche donc ce bidon monte en pression et pousse le liquide bleu il ya un face pour lui et qui repousse le liquide bleu qui est de l'eau colorée simplement dans le tuyau ici juste à côté là là et ça remplit les plus les prouvettes je peux aussi remplir par le bas mais en fait remplir par le haut ça maintient une pression constante au niveau des cellules et ça me permet du coup de d'avoir un débit constant voilà c'est pas non plus la différence de hauteur là qui va jouer grand chose mais je préfère faire comme ça ensuite que dire ah oui pour savoir si je suis étanche aussi de ce côté là ben en fait je fais buller un certain temps et après je fais un test pression c'est à dire que j'arrête complètement le bullage sans décomprimer et je regarde si mon liquide la redescend ça voudrait dire qu'il ya une entrée d'air et aussi en pendant les tests c'est arrivé ainsi ainsi une cellule et fuyard et bien le l'eau du buller remonte vers la cellule donc je peux savoir en direct si j'ai un problème pendant un débit pendant un essai enfin voilà bref revenons à nos boutons là je suis donc sur cette cellule la petite cellule en fait là en ce moment je suis en train de faire des recherches directement sur les cellules et je peux vous dire qu'il ya de nettes différences entre le design enfin avec le design des cellules je sais pas si ça va le faire avec le gbf mais on va voir alors ce qui se passe c'est que là du coup je suis à 1500 on pourrait s'attendre du coup à ce que la fréquence de résonance si c'est un circuit rlc et la fréquence de résonance soit inférieure donc je vais descendre gentiment là donc du coup je me suis mis quand même à 20 volts sur le gbf je vous fais ça un peu en direct parce que j'ai pas testé comme ça mais voilà je suis en signe isoïdal indirectement donc il n'y a pas de condensateur à l'entrée du voilà il se passe-t-il il se passe rien on voit très maintenant le signal branché directement sur les cellules il se passe pas grand chose en descendant en tout cas non je remonte par contre j'ai monté de 1 kilohertz par un kilohertz 14 excusez moi je bouge beaucoup là mais c'est ma pathologie comme qui dirait je suis désolé pour l'image mais je peux pas vraiment faire autrement voilà j'agrandis un peu parce que c'est là que ça devient intéressant la résonance elle a lieu par la 16000 alors sur le gbf la 16000 moi j'ai remarqué plutôt enfin c'est une question de puissance aussi ce qui est le gbf est moins puissant qu'un mosfet on alimente avec une alimentation de labo ce que j'ai remarqué c'est que la résonance se déplace en fonction de la puissance appliquée c'est tout con mais enfin c'est tout con c'est très chiant mais voilà c'est le gbf lui les faibles en puissance donc il me fait une résonance à 16 kHz le truc c'est que si je passe sur une alim avec un mosfet je résonne plutôt à au dessus de 20 les jambes au dessus de 20 kHz voilà alors pourquoi ça résonne après la fréquence de résonance du transfo seul moi je me posais la question est ce qu'on n'a pas à faire une résistance négative dans les tubes voilà 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 je ne sais pas trop je sais pas comment mesurer une résistance négative toujours est il que là je suis en phase je suis en phase donc enfin plus ou moins je vais arrêter le bf et je vais changer l'entrée sur le saut voilà donc ça y est c'est fait j'ai inversé l'entrée on regarde là je suis déphasé là je suis déphasé très marrant ça oui mais c'est normal voilà donc du coup voilà la cellule défase le truc ou refase en fonction de l'alimentation si j'enlève la cellule à cette fréquence là ça dit je vais enlever et du coup on résonne en phase on résonne là je suis pas la fréquence de résonance du tronçon il faut que je redescende pour l'avoir voyez tout seul donc voilà 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 ce qu'il en est de ça que dire de plus voilà pour ça ensuite je vais passer directement maintenant sur mosfet et montrer quelques petites manip que j'ai entreprise dernièrement alors voilà pour la suite je suis donc sur mon petit gbf qui me sert à piloter un mosfet qui est là donc voilà et je suis branché dessus j'ai un condensateur de couplage fait au mieux je vais dire par rapport à la fréquence de résonance et comme je vous dis par rapport à la puissance appliquée sur le sur le transfo et donc comme tout à l'heure là les cellules sont là alors il ya plusieurs types de cellules du coup parce que là ce sont des travaux que j'entreprends par rapport du coup aux transformateurs j'essaye différents design de cellules et comme je vous disais il ya des grosses différences et je vais vous montrer ça de suite c'est très intéressant alors pour présenter les cellules on verra au fur et à mesure des cellules celles qui sont tout en bas en rangée là sauf celle là toute celle là c'est celle que j'utilisais avant toutes celles du haut ont été modifiées donc là je me suis branché juste sur celle là et je vais démarrer mon pour l'instant deux volts mais je travaille un peu je travaille au dessus il ya plus de deux volts mais on a quand même un début de résonance donc mes cellules en question des petites cellules et les plus communes pour moi et ce que j'ai montré sur les dernières vidéos me donne une résonance un peu au dessus là je suis là je suis à 20 20 kilohertz 1,5 un peu au dessus je veux dire au dessus voilà en terme de fréquence on est nettement au dessus quoi on est plus à 16000 hertz là la résonance a lieu là maintenant je vais augmenter la ligne je me mets à 5,5 ok et en ce moment je travaille plutôt à 7 volts parce que je fais des débits mais j'ai une grosse époulette donc forcément ça prend du temps donc plus j'augmente la puissance d'entrée plus le débit important logique voilà donc je fais ça plutôt ah oui chose intéressante on va redémarrer on va redémarrer après la résonance est un peu plus là je suis à 19500 hertz et pof voilà la résonance elle a lieu à 21500 un peu plus aussi en fonction de la puissance d'entrée comme je vous l'ai dit tout à l'heure plus on augmente la puissance d'entrée plus la résonance monte en fréquence là je consomme 16 watts et le tube fourni ok ok donc là je cherche pas puisque ça voilà on est à 6 volts moi c'est surtout cette valeur là que je regarde et l'amplitude mais on est à 6 volts max avec mes tubes anciens ce qui est très rigolo si je me mets à la limite max de la résonance en termes de fréquence je monte un peu la fréquence paf là j'ai dépassé du coup la fréquence de résonance je suis à 22700 je me remets un peu plus bas pour rechoper la fréquence donc je redescends à 21000 c'est pas bon et pof là je la rattrape à 20700 et là je remonte à 21000 et la résonance reste là si j'arrête complètement la ligne et que je redémarre et ben j'ai je ne retrouve pas la résonance il faut que je redescende et que je remonte c'est assez spécial spécial voilà donc phasage déphasage en fonction de l'entrée là je suis en phase alors que sur le transfo je suis le plus sur le moins et la sortie vers la mosfet sur le plus voilà et donc du coup si je débranche la cellule ce que je ne ferai pas là parce que là je vais tout défoncer mon oscilo et ben je pense que du coup je serai à nouveau déphasé voilà pour cette cellule là j'en branche une autre de suite et je reviens alors voilà pour la suite je suis branché donc sur cette cellule là qui est différente de la précédente parce que elle a un tube intérieur d'un diamètre inférieur par rapport à la précédente ce qui laisse un espace à l'intérieur entre les entre les deux tubes assez assez important ça marche mieux voilà déjà pour celle là ça marche mieux je vous le montre de suite je suis dans les mêmes conditions que tout à l'heure en termes d'alimentation et de fréquence je démarre du coup mon et on le voit de suite ça tape déjà plus fort donc l'échelle je la date là je suis à 8 mais je redescends voilà je suis à 13 13 volts max sur une cellule pour un conso un peu inférieur par rapport à tout à l'heure voilà pour celle là mais il ya aussi plus intéressant la suite de suite voilà pour la suite donc je suis branché maintenant sur une autre cellule qui ressemble à celle là à s'y méprendre à la différence c'est que cette fois ci j'ai fermé les tubes et le gaz sort par le tube intérieur donc il ya des orifices dans le tube intérieur qui font que donc je redémarre 12 volts pas mal mais rappelez vous je reviens en arrière paf et je reviens en avant là je suis 16 volts 5 pour 15 15 15 15 15 watts 15 watts et demi ça peut préparer que taire elle produit en fait je vais pas montrer l'eau tout à l'heure mais elle produit alors là c'est des grosses bulles j'en ai fait deux autres pareil pour faire des essais en série voilà faut que je faut que j'améliore ça parce que des grosses bulles c'est bien mais je pense que ça a du mal du coup à sortir voilà mais le débit est bien lié à l'amplitude de la résonance comme ça là ce tube là produit plus que celui là et encore plus que celui là du coup en fonction des débits que j'ai pu faire voilà mais il ya encore mieux moi je me suis aussi posé la question mais là je suis à 20 peu plus de 20 kHz qu'est ce qui se passe là c'est quoi le truc et je me suis dit bah tiens le son leçon la vitesse du son dans les tubes là il faut à peu près 14 cm de haut je vais couper un tube en fonction de la longueur d'onde alors la longueur d'onde à cette fréquence là qui est adapté du coup à mon transfo alors vous fiez pas du coup à mes tailles de tubes parce que si vous essayez mes tailles de tubes sur vos transfo pour vos tests ça va peut-être pas marcher c'est peut-être pas la même longueur d'onde ce que je veux dire par là c'est que du coup j'ai fait un petit tube je découpe et je me suis mis à peu près à 6 enfin à peu près je suis un peu au dessus de 6 cm qui serait normalement je pense la taille idéale voilà eh bien on va voir la différence de suite donc voilà je suis branché sur petit champion petit champion voici ton heure de gloire voilà pour rigoler mais je suis à peu près je pense à la longueur d'onde je suis un peu au dessus niveau taille de tube adapté à la longueur d'onde du 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 signal donc je redémarre là on est à 15 et 4 en place et déjà c'est déjà pas mal mais encore une fois il faut que je revienne en arrière donc là je suis obligé de réadapter l'échelle et que je revienne en avant il est un peu plus sensible du coup donc on n'est pas tout à fait voilà je remonte mais plus doucement voilà là on est à 24 pour ce petit tube et 14 watts à l'entrée donc l'amplitude augmente et la conso diminue mais il produit même plutôt très bien ça danse là dedans voilà j'en suis là pour du point de vue design des tubes et par contre celui là est pas fermé donc il ya des chances que si je le ferme ce soit encore meilleur donc j'en suis là voilà tout ça pour vous dire ben que ça fonctionne tout ça et quand du coup par rapport aux essais que j'ai pu faire jusqu'ici avec mes anciens tubes ben je suis encore mieux en termes de débit avec ces nouveaux design donc ça reste à suivre je suis encore en dessous de ce qui se fait de mieux aujourd'hui bien sûr mais jour après jour en ce moment là je fais des avancées assez assez importante en termes de débit voilà allez je vous laisse bonjour